C'est une course contre la balance, un combat avant le combat. Être au poids pour la peser, il reste une semaine pour ne pas dépasser 77 kilos. 81, 800. Déçu ? Chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais y arriver, mais bon. Dans cette dernière ligne droite, il faut lutter contre ces démons et l'envie de tout dévorer. Un équilibre à trouver, perdre un peu plus de 4 kilos et garder de l'énergie pour s'entraîner. C'est hyper dur, surtout quand je suis un gros mangeur. Je crois que c'est la chose que j'aime le plus au monde, après ma famille, c'est la bouffe. Une diététicienne prépare ses menus et Cédric les suit à la lettre. Au grain près, il pèse chaque aliment. Là, il y a 160. Là, pareil, il faut 150 grammes de légumes. Voilà à quoi une assiette de champion doit ressembler. Une assiette qui le laisse sur sa faim chaque repas est une bataille psychologique. J'ai faim, mais j'ai rien mangé. C'est rien. En fait, j'ai l'impression que c'est pour caler la faim que je mange ça. J'ai l'impression que c'est juste pour bluffer mon ventre. Là, là, des frites, un burger ou une pizza entière XL. Je la démonte. Strasbourg, c'est le grand jour. La pesée officielle est à midi. Il est 11h20 et ça gémit dans une chambre d'hôtel. Cédric est recouvert de vaseline et baigne dans un mélange d'alcool à 90 et du gros sel. Souffrance. Alors, il perd du poids jusqu'à la dernière seconde. C'est une minute en seconde, putain. Il a la tête qui tourne. N'essayez surtout pas chez vous. Il s'y met à deux pour le sortir. Cédric ne tient plus debout. En un quart d'heure, il a perdu 500 grammes. Son staff est au petit soin. Il n'a pas mangé depuis 24 heures et il n'a bu que 3 verres d'eau. Et quelle heure ? Un peu d'eau, ça pleine dans la bouche. Une gorgée pour la sensation de fraîcheur. Qu'il recrache immédiatement. Ah ! A l'heure du verdict, derrière le rideau, les visages sont fermés. La pesée, c'est aussi un moyen de faire monter la pression et d'une ultime provocation. Cédric déboule une bouteille d'eau à la main. Il fait semblant de boire, sûr de lui et de son poids. 76,6 kilos, c'est gagné. L'Arménien Harut Grégorion est au poids aussi. Dans un peu plus de 24 heures, l'un des deux portera la ceinture du glory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada